Lili Jolie, tu es bien habillée et j'aime bien tes bijoux. Et c'est en jaille. Tu es en jaille non ? Ouais. D'accord. Tu as dit que ton homme, tu as dit mon homme, c'est un gourou, un vrai gourou, il me gère bien dans tous les sens, il me satisfait. Maintenant c'est que la Côte du Vavé savoir, le gourou qui t'est satisfait, il te gère bien là. C'est dans quel sens ? Je n'avais pas voulu parler, je ne veux pas vraiment parler de ma vie privée. Mais tu l'as dit, donc on te pose la question, quand tu dis que c'est un gourou, c'est un vrai homme. Là je te promets que je vais répondre et ce sera la dernière réponse sur ma vie privée. Je le dis dans tous les sens, il me satisfait. Dans tous les sens, d'accord. Tu as dit qu'Afo Keïta a du mal à prononcer une bonne phrase, elle fait des fautes de prononciation, toi tu t'exprimes bien. Toi qui t'exprimes bien, qui comprends le français là. Qu'est-ce que tu as de mieux qu'Afo qui ne s'exprime pas bien en français ? Je ne suis pas venue parler de la carrière d'Afo Keïta. Non, ce n'est pas sa carrière. Comme tu as estimé de trouver que, elle a du mal à prononcer les mots, et tu as dit que toi tu t'exprimes bien. La capture d'écran était là, tout le monde a vu. Oui, je dis, mais ici je ne veux pas parler de ça. Et je ne veux pas parler de ça et je profite parce qu'il y a des gens qui ont mal pris, parce que j'ai voulu dire, je m'en excuse vu mon éducation, je ne me permets pas de manquer, voilà. Sur ce côté là, je m'en excuse. Voilà, si les fans n'ont pas vraiment aimé. Voilà. Les fans ou les fans d'Afo ? Je dis, les fans, tous les fans, que ce soit mes fans, parce que des personnes de bonne famille peut-être ne vont pas aimer des propos, ils vont trouver ça mal, comme je l'ai dit, chacun, quand tu dis un mot, chacun reçoit ça comme il veut. Donc ça peut être certains de mes fans ou même les fans d'Afo qui aient déploré ça. Donc sur ce plan là, je présente mes excuses parce que... D'accord, non, il y a un peu de regret dans ce que tu as dit. Tu regrettes ? Bon. Je regrette. Ça fait quelques secondes. Est-ce que ça, ça place là ? Je veux savoir. Si ! Peut-être que ça t'a échappé et puis tu regrettes. Maintenant, si tu penses que tu ne regrettes pas, que tu as... Non, du moment où je dis, je m'excuse, je pense que c'est... Mais tu t'excuses, mais est-ce que tu regrettes ce que tu as dit ? Est-ce que je regrette ce que j'ai dit ? Bon, les gens ont trouvé que c'est une insulte. Non, toi, toi, est-ce que tu regrettes ? C'est ce que je dis. Moi, puisque moi, je n'ai pas trouvé mes propos déplacés, les gens disent... Ah, tu n'as pas trouvé déplacé ? Oui. Et des gens, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, comme tu vis en communauté avec des gens, tu peux dire un truc que toi, tu n'as pas considéré quelqu'un à considérer. Tu lui demandes pardon, ça veut dire que ça ne va plus se répéter. Voilà. D'accord. Le dernier numéro de primit, tu as été satisfaite ou pas ? Le dernier numéro de primit, je n'ai pas été satisfaite. Je n'ai pas été satisfaite. Qu'est-ce que tu as dit à M. Mori Lemola ? Je dis à mon grand frère que comme ça, que je le respecte bien, je respecte son activité. Et que quand les gens ont du talent à vendre, du talent à présenter à des gens qu'on aime, à un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne doit pas les salir ou les ternir en fait. C'est ce que je peux dire à mon grand frère, que de vraiment faire de vrais points, de vrais comptes. C'est ce que je peux dire à mon grand frère. Tu penses qu'Aziz 47 a mérité son truc ? Bon, moi je ne parle pas d'Aziz 47, mais moi j'ai dit que ce que je devais avoir, je ne l'ai pas eu. Ce que tu devais avoir, c'est ce qu'il a donné Aziz 47. Je dis ce que je devrais avoir, je ne l'ai pas eu. D'accord, merci beaucoup. Merci Alaconda, merci Lily. Sous-titrage ST' 501